Bonjour, c'est Annie. Je ne parlerai pas trop fort, j'espère que vous allez bien m'entendre. On est pendant la nuit parce que sinon, avec des triplets, j'arrive pas à trouver un moment pour vous faire cette vidéo-là, en fait, où je vais vous parler un peu plus amplement des troubles de santé qui me touchent. En fait, j'ai été diagnostiquée il y a trois semaines comme ayant un des syndromes Ehlers-Danlos. J'étais un des syndromes puisqu'il y a 13 types de syndromes selon la nouvelle classification de 2017. Donc moi, je suis atteinte du syndrome hypermobile qui, avant, était appelé le type 3 selon la classification, en fait, de Villemur qui a été créé en 1997. Donc, le syndrome, en fait, de type 3 était aussi appelé le type classique. Donc, qui est celui qui comporte le plus de personnes dans la population des personnes qui ont le CED. C'est celui qui est le plus fréquent. C'est le moins dangereux au niveau de la longévité, mais qui est le plus souffrant. Donc, c'est de la douleur tout le temps, comme si on venait de courir un marathon tous les jours de notre vie, de la fatigue chronique, des douleurs et de la fatigue qui varient en fonction des activités qu'on fait, mais aussi en fonction du cycle hormonal. C'est une maladie qui touche principalement les femmes à 80% et qui fluctue en fonction du moment dans le mois par rapport aux menstruations. Donc, juste avant les menstruations et pendant les menstruations, c'est des périodes où la douleur, la fatigue sont beaucoup plus intenses. Il peut y avoir plein, plein, plein de manifestations qui peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Pour ma part, j'ai énormément de manifestations différentes. Donc, dans ma vie, avant de comprendre, quand tu parles, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc, il y a des gens qui jugent sans savoir et qui s'imaginent que tu inventes des choses, que tu inventes des maladies, que tu inventes des choses pour te rendre intéressante, ce qui n'est pas le cas. Et là, j'en ai la preuve avec le diagnostic qui est tombé il y a trois semaines. Donc, mes douleurs sont bien réelles. Je suis capable des fois de faire des choses en contrant la douleur, en acceptant le fait que j'ai une douleur, mais cette douleur-là va engendrer une fatigue. La fatigue va engendrer plus de douleur. Et quand on est fatigué avec le syndrome Ehlers-Danlos, ce qui arrive, c'est que nos muscles, ils n'arrivent plus à forcer pour nous soutenir. Parce que dans le fond, c'est comme si la colle dans le corps, si on peut le dire comme ça, qui est le collagène, dans mon cas, c'est une mutation au niveau du gène ou de plusieurs gènes, un ou plusieurs, parce qu'il y a plein de gènes, des centaines de gènes qui touchent le collagène. Donc, ces gènes-là ou ce gène-là, dans mon cas, parce qu'il n'est pas encore connu, le gène pour le Ehlers-Danlos hypermobile, il l'est dans d'autres Ehlers-Danlos, mais ils sont encore à la recherche de l'identification du gène Ehlers-Danlos pour le traitement des gens. C'est une maladie qui est beaucoup méconnue, mais qui tend à se faire connaître de plus en plus. Et je fais la vidéo, dans le fond, dans le but, de la faire connaître aux gens. Alors, partagez, n'hésitez pas, partagez la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis dans une phase plus difficile. Je parle, je suis plus essoufflée. Je pense que ce n'est peut-être pas nécessairement une bonne idée d'attendre d'être à mon mieux pour faire la vidéo, parce que ça peut vous faire comprendre comment je peux me sentir. Des fois, juste lever ma main avec ma fourchette, j'ai une douleur dans le bras, je vais continuer, je vais le faire. Mais chaque effort que je fais m'enlève de l'énergie pour plus tard, puis des fois, ça peut se répercuter sur plusieurs jours. Donc, vous comprendrez qu'avec les tripliers à m'occuper, tout endroit où je peux aller chercher, de l'énergie est primordiale. Jamais je ne vais être incapable de faire quelque chose qui pourrait mettre en danger ou quoi que ce soit, mes enfants, soyez-en rassurés. Par contre, je peux piger dans des réserves d'énergie que je n'ai pas, que je ne devrais pas dépenser et ça peut m'amener à me blesser, entre autres, parce que dans le fond, dans mon corps, ce qui se passe, c'est que contrairement au corps des personnes qui n'ont pas le Ehlers-Danlos. Là, j'ai mal au dos. Je vais devoir m'appuyer. Ça me coupe le souffle. Oh yeah. Je vais le laisser dans la vidéo. Vous allez peut-être un peu plus comprendre. Donc, normalement, on a les ligaments, les tendons, les os qui maintiennent notre corps, la peau. Moi, dans mon cas, la peau est plus extensive. Elle est très abîmée. J'ai les mains, j'ai même plus de cuticules. C'est des problèmes de peau. Je ne sais pas si on voit bien avec le focus. Bref, je mettrais des photos si on ne voit pas bien à ce moment-ci. Et dans le fond, mon corps, c'est les muscles qui vont forcer pour maintenir mon corps ensemble, pour ne pas qu'on se désarticule. Puis, des fois, je suis debout, puis je sens la tension de mes genoux. Ça veut plier vers l'intérieur. Les chevilles qui lâchent pour un simple transfert de poids. Une grosse douleur, comme un gros élancement de douleur très aiguë. Les mains. Des fois, juste me laver les mains. Tout à l'heure, je passais ma main dans mes cheveux, puis ça lâchait. Ça fait des fois des douleurs très fortes, des fois un peu moins fortes. Souvent, des craquements, comme je ne sais pas si on peut entendre, mais quand je tourne le poignet comme ça, tout craque. Tout à l'heure, juste lever mon pied pour un déplacement à mon genou. C'était comme si j'étais une poupée de chiffon, puis que mon genou était venu à pendre et qu'il se déplaçait, puis je sentais le crc sur l'articulation, parce qu'il est comme en subluxation. Souvent, au niveau des hanches, j'ai de la difficulté, donc j'essaie de réduire les mouvements rapides, les choses comme ça, parce que ça m'a plusieurs fois empêchée de marcher pendant plusieurs jours. C'est comme un mouvement de décortication, c'est comme la jambe qui tourne vers l'extérieur. Et là, ça fait une grosse douleur dans l'articulation de la hanche, là où le fémur s'accroche à la hanche. Et ça crée une inflammation parce qu'il y a une subluxation qui a eu lieu. Donc, après ça, j'en ai pour plusieurs jours à avoir des douleurs dès qu'il y a un petit mouvement, à me coucher, à sentir ma hanche partir, les épaules. J'ai eu un arrêt maladie de un an parce que j'étais blessée à une épaule et ça ne guérissait pas, parce que malheureusement, avec la maladie, quand on se blesse, on ne guérit pas, comme les personnes normales qui n'ont pas de mutation au niveau du collagène. Et ça laisse des séquelles pour le restant de nos jours. Là, je n'ai pas nécessairement toujours mal dans le bras, mais régulièrement, je vais avoir des douleurs très facilement. Ça reste toujours présent. Donc, je dois faire attention à tout ce que je fais pour préserver ma qualité de vie, pour préserver la mobilité que j'ai actuellement, pour garder pour le restant de mes jours le plus de mobilité possible, pour ne pas me ramasser à devoir passer ma vie en fauteuil roulant. Présentement, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai un fauteuil roulant. Je bénéficie d'un fauteuil roulant quand je sors à la maison. Je ne l'utilise pas. Pour aller faire des balades, des choses comme ça, je peux aller plus loin. Je sais que j'ai toujours une chaise pour m'asseoir, pour pouvoir reprendre mon souffle. Là, je parle beaucoup, puis comme je suis faible en ce moment, c'est difficile pour moi. J'ai de l'oxygène aussi à la maison, à raison de deux fois une heure par jour, qui aide à redonner de l'oxygène, parce que moi, je sature entre 94 et 96 pour ça. Donc, en bas de 95, ce n'est pas l'idéal. Et les muscles fatiguent plus vite quand on manque d'oxygène. Et c'est quoi qui me soutient? C'est mes muscles. Donc, j'ai impérativement besoin qu'ils fonctionnent comme il faut. Alors, l'oxygène va aider à redonner de l'énergie, puis à pouvoir éviter des blessures, diminuer la fatigue chronique. Il y a plusieurs choses que ça peut faire. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé, ça fait quelques jours. Mais quand je le fais, puis que je suis fatiguée, je vois déjà une certaine différence. Ça peut aider aussi pour passer les migraines, parce que j'ai souvent des migraines épouvantables. Ça amène une fragilité aussi au niveau de tous les ressentis, me faire poquer, me faire pincer les joues quand j'étais petite. Ça faisait mal, les becs en pincettes, là. Oh my God! Ça faisait mal, puis je ne savais pas pourquoi. J'ai essayé de monter dans une balançoire avec mes enfants. Ça n'a pas marché. Mon bras à côté, c'est un poteau pour grimper. Je voulais essayer ça. Je n'ai jamais essayé ça, puis je ne pourrais pas l'essayer. C'était un balançoire avec bébé en avant, puis le parent qui s'assoit, puis je voulais, puis j'ai essayé trois fois. Mais si ça me faisait mal, parce que je voulais me balancer avec mon enfant, en fait, j'avais deux de mes trois cocos ensemble dans ma balançoire en avant, puis je n'ai jamais été capable de monter. Ça fait aussi beaucoup de deuil, de choses que j'aimerais faire, puis que je ne peux pas. Puis, ça fait des bleus comme ça facilement parce que la peau ne se tient pas. Ça a fait toutes les complications. Quand j'ai accouché avec les petits, mes 13 jours d'hospitalisation, où tous les médecins de l'hôpital ont passé et personne ne trouvait qu'est-ce que j'avais. Beaucoup d'incompréhension, un traitement de canal qui a viré en cellulite faciale avec une hospitalisation de 10 jours. Ou une des premières infirmières que j'ai eues s'est fait un malin plaisir d'inventer que j'étais une junkie parce qu'on n'est pas soulagé par la médication. Ou très peu quand on a le sen, ou des réactions complètement démesurées. Toujours des choses qui n'arrivent à personne. Toujours, toujours les effets secondaires qui n'arrivent à personne. L'infirmière avait été dire, au rapport aux autres, je l'entendais, d'où j'étais dans mon publicule, aux soins intensifs. Pas aux soins intensifs, à l'urgence de l'hôpital. Puis elle leur disait que j'étais une junkie. Et que s'ils me faisaient attendre pour ma dose de morphine, j'allais me mettre à avoir le shake. Puis que c'était la preuve que j'étais en manque. Donc, non, j'avais juste trop mal. J'avais mal. Ou j'avais la cellulite faciale, à cause du traitement de canard. Puis la douleur était tellement étanche que ça se mettait à me faire claquer les dents. Donc, la douleur était épouvantablement exacerbée. Je me tenais au bord du lit, comme une maman qui accouche, à essayer de me calmer. Elle m'avait fait attendre une heure et demie de temps. Alors qu'au moment où je l'ai demandé, j'avais le même droit en injection. Parce que le médecin était là, au cas où il me change ma médication. Fait que j'ai souffert trois heures de temps. Puis elle a été inventée aux autres, que j'étais une junkie. Je ne prends pas de drogue. Je bois à peine. Quand je bois deux verres, j'ai bu beaucoup. C'est... C'est beaucoup d'incompréhension. Beaucoup le corps médical aussi, qui ne connaissent pas. Parce qu'on dit quand on a le séance d'Anos, qu'on est un zèbre. Parce que dans l'enseignement qui est fait aux médecins, ils vont dire aux médecins de ne pas chercher les zèbres. de chercher les chevaux. Parce que 99% du temps, c'est des maladies connues que les gens ont. Alors les médecins passent complètement à côté de ceux qui ont des maladies rares. Donc on est ostracisé par la médecine. On n'est pas traité. On est même dénigré. Il y en a qui vont se faire étiqueter des maladies mentales. Ils vont dire qu'ils inventent des douleurs, qu'ils inventent des choses qui sont hypochondriaques. Mon médecin, moi, quand je lui avais dit, après un an, d'être blessée à l'époque, que je croyais avoir une maladie génétique qui n'aurait juste pas encore été diagnostiquée, elle m'avait répondu, tu t'écoutes trop, prends sur toi. Quand, à 20 ans, j'y avais dit, je pense que j'ai des problèmes avec mon cœur, quand je cours à des bas, puis, tu sais, j'y décrivais ce que j'avais. Mais non, mais non, t'es jeune. J'ai été finalement traité à l'âge de 28 ans pour taquicardie, arrhythmie, fibrillation auriculaire, paroxystique. Parce que ça ne se pouvait pas, j'étais jeune. C'est un médecin avec qui j'ai travaillé. Il disait que c'était mon petit cœur de poule. Et il m'a fait devoir par un cardiologue. Une chance qu'il était là. Est-ce que je serais traitée actuellement pour mes problèmes de cœur? Je ne pouvais plus rien faire. Là, juste plier du linge, transporter le panier pour le ranger. Le soir, quand je suis plus fatiguée, ça me fait des vertiges, ça fait une sensation comme si je vais perdre connaissance. Il faut que j'arrête, il faut que je prenne mon temps. Quand je passe un peu de temps assis, si je me lève, j'ai des étourdissements. C'est tout le temps comme ça. Si j'essaie de m'entraîner, je me blessais tout le temps. Donc, j'essaie de m'entraîner, j'essaie de me prendre en main. Je perds du poids, je perds une trentaine de livres. Wow, ça va bien. Le genou qui revire en yoga, je marche pendant trois mois avec une canne. J'ai tout repris le poids que j'avais perdu. Les prises de poids dans ma vie sont toutes dues à des moments de crise de Ehlers-Danlos. C'est ce que je réalise maintenant. Dans ma vie, j'ai fait une petite liste. Je vais vous énumérer, en fait en abrégé, tout ce qui est touché dans mon système, dans mon corps, par Ehlers-Danlos. Donc, j'ai des problèmes de cœur, de poumon, d'estomac, d'intestin, d'utérus, de peau, d'ongles, de yeux, de pression, de système vasculaire et sanguin, subluxation des articulations, qui a même d'ailleurs engendré mon handicap au coude gauche. Mon bras a été luxé quand j'étais enfant et il n'a jamais été replacé. Donc, j'ai grandi sur un bras luxé. Donc, je n'ai pas la même mobilité. Si vous voyez, je ne peux pas le mettre plus droit que ça. Et il est environ 5 cm plus court que l'autre parce qu'il reste luxé. Et comme j'ai grandi, quand il se replace par un mouvement brusque, ce qui est arrivé plusieurs fois, qui arrivait plus souvent, je vous dirais, entre l'âge de 8 ans et 14 ans, je dois le reluxer moi-même parce que sinon, mon bras ne bougeait plus. Donc, je continue. Alors, ça se déplace un petit peu. On va retourner là. Donc, je vous disais, une subluxation des articulations. Douleur musculaire, parce qu'on s'entend que quand ça contracte pour soutenir le reste, ça fait des spasmes, ça fait des muscles qui viennent tout dur comme des crampes, en fait. Puis, je dois m'asseoir pour soulager ces espèces de crampes-là. Donc, douleur des articulaires chroniques, entraînant des périodes où je peux avoir besoin d'un fauteuil roulant, suite à des blessures qui surviennent facilement. J'ai eu 4 accidents de travail qui ont tous été refusés par la CSST parce que la CSST disait que c'est impossible que je me sois blessée comme ça, de la façon que je l'écrivais. Alors que c'est dû à mon handicap. Et ils ont coupé les traitements. Alors que c'est essentiel et impératif de faire physio-ergo pour revenir d'une blessure quand ils sèdent. Par contre, en ce moment, si ça m'arrive à nouveau, je ne sais pas comment je vais faire parce que je n'ai aucune assurance. Donc, on continue. Alors, ça engendre aussi des migraines, maux de tête fréquents, comme je vous disais, des troubles de cicatrisation, des chirurgies. Mes chirurgies ont toujours eu des complications, des hémorragies, des points qui lâchent, des infections persistantes récurrentes. J'ai des troubles lymphatiques qui créent de l'œdème. Des troubles proprioceptifs. Ça veut dire que moi, je me cogne partout. J'échappe les choses. J'accroche les choses. Et je me fais dire, mais t'es tombé mal à la droite. Bien, regarde où tu vas. Bien, voyons donc, fais plus attention. Non. Ça fait partie de la maladie. Moi, par le collagène déficient, je ne suis pas capable de savoir exactement où se trouve mon corps. si je ne le regarde pas. Donc, quand on se promène, quand on bouge, j'accroche les choses dans la maison. Je ne sais pas où est mon corps dans mon environnement. Donc, ensuite, on a des troubles de mémoire. C'est drôle que j'hésite avant de dire ça. Des troubles de concentration. Quand j'ai beaucoup de fatigue. Ça peut même en venir hier. Je m'endormais dans le divan. Puis, j'ai vraiment le sentiment que c'est comme ça. Si j'avais... On venait de me donner de la morphine, par exemple, ou que j'avais bu beaucoup. Puis, est-ce que la tête qui tourne parce que je suis comme trop fatiguée? C'est vraiment une fatigue extrême. Qui engendre aussi des vertiges et des présyncopes. Quand je vous disais que c'est comme si j'allais perdre connaissance. Ça s'appelle des présyncopes quand je me lève debout. Donc, en fait, c'est le pouls qui augmente. Dans mon cas, d'environ 27 pour les fois où j'ai fait le test. Et ça engendre ça. Plus une chute de tension. Il faut que je m'accorde. J'ai mal au dos. Ok. Ensuite de ça, je fais des floshes aussi. Donc, il y a le Sama. Je ferai une autre vidéo sur le Sama. Mais qui est un trouble d'activation mastocytaire qui touche à tout ce qui est réaction allergique qui va engendrer encore les floshes. Des bleus, presque à rien. Comme je vous montrais, le fait d'avoir la bouche toujours sèche. Besoin de boire de l'eau. Avec les masques, tu te fais dévisager. Mais moi, je ne peux pas boire d'eau. J'ai la bouche toujours très sèche. Je bouche aussi les solutés en 24 à 48 heures. Et je n'ai pas de veines. Donc, c'est très complexe. Puis, je fais des bleus. Fait que quand j'ai été hospitalisée pour la naissance des petits, mes bras étaient des bleus à grandeur. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On m'a mis une sonde. 48 heures plus tard, j'urinais du sang. Donc, une intolérance aussi. Tout ce qui est diachilon qu'on met sur un soluté. Ça s'appelle un up-site. Ça ressemble comme un papier cellophane, mais qui est adhérent. Je ne peux pas mettre ça. Si je mets ça 15 minutes après, ma peau est toute enflée. Il faut le retirer. Tout rouge, tout enflé. Il faut le retirer. Puis, la peau vient avec. Donc, c'est toujours des troubles aussi avec le personnel infirmier. Pour réussir à obtenir les soins dont j'ai besoin. Et pour que ça soit adapté à moi. Parce que personne ne me croit jamais. Puis, après avoir eu les troubles, on me dit. « Ah, bien, je ne te croyais pas, mais là, je te croyais. » Oui, ça aurait été le fun que tu me croies au début. Avant qu'on ait tous ces troubles-là. Ensuite, il y a des risques d'intolérance aux analgésiques, aux sédations inefficaces, comme je vous le disais. J'ai reçu du Dylodide l'an dernier, après avoir fait une double hémorragie suite à mon ablation des amygdales. J'ai été réhospitalisée trois jours en février l'année dernière. Février, début mars, début mars. Juste avant la pandémie. Puis, ils m'ont donné du Dylodide parce que j'avais trop mal. Et j'ai désaturé jusqu'à 68%. Et quand je me sentais partir, je savais que je désaturais. Et que j'ai demandé qu'on prenne ma saturation. C'est avec toutes les misères du monde qu'une infirmière est finalement venue, en levant les yeux au ciel, en me mettant le saturomètre. Et finalement, je ne me souviens pas de la suite. Et je me suis réveillée dans un cubicule parce qu'effectivement, je désaturais. Et mon accompagnatrice m'a dit que j'avais descendu à 68% d'oxygène. Juste à cause d'un Dylodide. Alors, je ne tolère pas du tout le Dylodide. Avec la morphine, il faut me surveiller parce que je désature aussi. Les médecins disaient à mon mari, bien, réveillez-la. Quand elle s'endort, elle cogne les clous, bien, réveillez-la. Sinon, elle désature trop. Donc, ils s'en foutent pas mal, honnêtement, je vous dirais. Sinon, des allergies aussi, mauvaise réaction. Bon, ça, je l'ai dit. Ça peut toucher plus que ça. En fait, c'est un raccourci de ce que moi, j'ai. Et c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que j'en ai oublié plein. J'ai de l'eczéma depuis la naissance aussi. Prose depuis mes 8 ans. Vous voyez, là, juste de dire ça, ça me fait repartir dans ce que j'écris. Des douleurs, des lourdeurs aux jambes. J'avais 12 ans, j'avais mal dans les jambes. J'ai fait traiter des vergetures avec des injections et je ne marchais pas pendant une semaine la première fois. Et la deuxième fois, elle m'a dit qu'elle irait plus mollo. Et je n'ai pas marché pendant deux semaines. Suite à ça, je les ai fait faire au laser. Et là, ça a été mieux, mais ça l'a fait des cloques à certains endroits sur ma peau, où ma peau a été brûlée parce qu'elle est plus fragile par le laser. Mais au moins, j'étais capable de marcher. J'ai gardé les cicatrices et les brûlures deux ans de temps. Donc, à 12 ans, j'ai eu des vergetures de fou. Ça fait plein de vergetures à rien. Parce que la peau, justement, elle se brise complètement. À 13 ans, j'ai commencé à avoir des kiss au visage. En fait, ça fait des petites bosses qui créent des petites bosses blanches ou des milliams, mais plein, plein. Parce que la peau, elle n'a pas le bon tonus pour empêcher ça. J'ai aussi une kiss au col de l'utérus quand je parlais de troubles à l'utérus. Trois nodules aussi que j'ai à la glande thyroïde. Et ma hormone thyroïdienne était complètement en dessous de ce qui est perceptible dans une prise de sang pendant la grossesse des triplets. Et là, je parlais des injections des varices. Mais je vous ai lu ce petit paragraphe-là. Mais j'ai comme plein, plein de choses, plein, plein de notes pour les médecins. Notamment tous les spécialistes que j'ai pu consulter dans ma vie et qui sont tous passés à côté du diagnostic. Donc, j'ai beaucoup de frustrations face à ça. Par contre, la classification de Villemur dont je parlais, qui a été établie en 1997, elle est arrivée deux ans trop tard, je crois. Parce que moi, à 14 ans, j'ai eu un accident où j'ai chuté dans un escalier. Et suite à ça, j'avais beaucoup, beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes. Et je suis allée voir mon médecin de famille qui m'a diagnostiqué l'hyperlaxité ligamentaire. Qui est comme la base. Le fait de, je ne veux pas le faire trop. Je suis capable de toucher, mais dans l'état où je suis, je ne veux pas me créer de douleur. Mais je pense que vous voyez déjà que ça va plus loin. Ça peut toucher. Je n'aime mieux pas pour le moment. Tantôt, j'ai juste été comme en extension avec mon coude, puis j'avais de la douleur. Parce que je suis très fragile actuellement. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut vérifier. Les genoux qui verraient à l'envers. Aussi, le fait de pouvoir mettre les mains au sol sans plier les genoux. C'est toutes des choses que j'étais capable de faire lors du test. Et je me souviens qu'elle a essayé de vérifier si ma peau s'étirait plus. Donc, comme on voit, ça s'étire un peu. Mais à l'époque, ça devait s'étirer beaucoup. Parce qu'il y avait un seul diagnostic qui était le syndrome Miller-Zanus. Et le syndrome Miller-Zanus, le patient avait la peau qui s'étire. Ce qui n'est pas le cas pour le syndrome Miller-Zanus hyper mobile. Ou très peu. C'est un peu plus étirable que la majorité. Autour de peut-être un centimètre. Donc, le médecin n'avait pas pris en considération le fait que je pouvais avoir la serrongée-Zanus. Parce que c'est seulement deux ans plus tard que la classification a sorti. Et que ça stipulait bien que le syndrome classique n'avait pas nécessairement la peau qui s'étirait. À ce moment-là, j'avais eu un arrêt d'éducation physique à l'école. Pour tout le restant de mon secondaire. J'étais en secondaire 2 à ce moment-là. J'ai eu un papier médical pour avoir une chaise avec dossier. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut que je m'accroche. Parce que sinon, c'est mon dos, c'est mon cou, c'est mes épaules, c'est les abdominaux que je n'ai plus. À cause de la grossesse et de la méga diastase que j'ai, qui est un gros hermico comme ça. Vous voyez, là, je suis en train de le sortir pour vous le montrer. Donc, qui doivent forcer pour me maintenir. Et ça fait des douleurs épouvantables de ne pas pouvoir m'accoter et reposer mes muscles. Imaginez avoir une crampe. Puis que votre crampe, bien, vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit pour la faire passer. Donc, elle va durer tant et aussi longtemps qu'on ne vous donnera pas le droit de vous accoter sur un dossier. C'est un peu ça qui se passe dans mon corps. Plus des douleurs articulaires. Plus des problèmes, tout ce qui est digestif. Des problèmes, tous les organes peuvent être sujets à lâcher. Moi, avant qu'on augmente mes médicaments, je m'étouffais dans mon vomi la nuit. Parce que c'est des reflux gastro-œsophagiens tellement importants que ça rentrait dans mes poumons. Donc, en gros, c'est ça. Ça va être un très long vidéo. J'espère que ça ne va pas être trop long. Que vous allez être resté jusqu'à la fin, honnêtement. Ce que j'ai de besoin, là, c'est pas que vous compreniez nécessairement tout ce que j'ai dit. Ce que j'ai de besoin, c'est que vous me souteniez et que vous ne vous remettiez pas en doute ce que je vous dis. Que vous ne considériez pas que je suis paresseuse ou que je ne fais rien ou quoi que ce soit. Parce que je reste assise. Parce que j'ai de la douleur. Puis, j'ai tendance à essayer de me justifier. Parce que je sens que les gens ne comprennent pas. Puis, j'ai juste besoin de sentir que les gens comprennent. Puis, que les gens sont avec moi. Parce que je sais que personne ne peut m'enlever ma douleur. Je sais que personne ne peut faire grand-chose. Quand j'ai du monde qui vient à la maison, c'est tout récent, on s'entend. Et ce ne sont que des vaccinés. Mais, quand mes enfants, ils ont besoin d'une intervention ou quelque chose, je profite du fait que les gens soient là pour pouvoir intervenir. Descendre de la chaise sur laquelle il est en train de monter. Ou, peu importe, lui enlever la feuille de papier qu'il vient de prendre sur la table. Ou, ça va avoir besoin de me lever tout le temps. Parce que, quand vous n'êtes pas là chez moi, quand je suis toute seule, parce que Sam, il fait la vaisselle, parce qu'il sort les poubelles, parce que, peu importe, bien, je n'ai pas le choix de me lever et de le faire. Quand il y a du monde qui sont là, bien, j'en profite pour me reposer. Puis, j'ai le sentiment que les gens pensent que je ne fais rien, jamais. Puis, c'est toute Sam qui fait. Mais, ce n'est tellement pas ça. Il en fait beaucoup. Il m'aide au maximum de ce qu'il peut. Mais, quand il y a du monde pour m'aider, enfin, bien, j'essaie de m'assurer, puis de de me reposer. Parce que, dans le fond, toute la dernière année a été extrêmement, extrêmement difficile. et a contribué beaucoup à la diminution de mes capacités, à la gravation de la maladie. Puis, comme on ne se voyait pas, pour ceux que je côtoie en vrai, comme on ne se voyait pas, vous n'avez pas vu ça s'effectuer. Puis, j'ai l'impression que ceux qui jugent le plus, bien, c'est peut-être juste une impression, mais, j'ai l'impression que c'est les personnes les plus proches de moi qui comprennent le moins. Puis, pourtant, c'est celles qui j'aurais tellement besoin, qui comprennent le plus. Quand je vois tes yeux se lever dans les airs, quand je dis que j'ai mal quelque part, ça me fait mal. Quand j'essaie de parler de la maladie à quelqu'un, en envoyant des documents ou des vidéos YouTube, puis qu'on me dit que je le surcharge, que je le floude, puis que je le dérange en faisant sonner sur Messenger, alors que c'est des broules de ma famille qui devraient être là pour moi, qui devraient vouloir m'aider, parce qu'ils ont supposé être bébé. Bien, ça, c'est ce qui fait le plus mal. J'ai l'impression que les gens alentours, quand je me promène à mon fauteuil roulant dans un magasin qui ne me connaissent pas, comprennent plus que les proches. J'ai juste besoin qu'on me comprenne, puis de ne pas me sentir jugée, en plus de tous les problèmes de santé que je peux vivre. Donc, voilà. Si vous avez des questions faites sur ma maladie, ça nous rend emotif aussi, le CERN. Surtout que je suis assez faible en ce moment, mais c'est ça. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ne gênez-vous pas, écrivez-les dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. Je ferai une autre vidéo où je répondrai aux questions des gens. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Ça me fait vraiment du bien. Ça me fait du bien de sortir le moton, comme on dit ici au Québec, et de vous parler de ce que je vis parce qu'enfin, je sais que c'est une maladie que j'ai parce que j'avais réussi à me persuader que tout le monde souffrait comme ça. puis la peau qu'un face qui sourit quand j'ai mal, je ne veux plus l'avoir. Si j'ai mal, je vais me crie-masser. Si j'ai de la misère à respirer, je vais avoir de la misère à respirer. j'essaierai plus d'avoir la même apparence que les autres qui, eux, n'ont pas de ma maladie parce que j'ai le droit de vivre selon qui je suis. Je ne suis pas de ma maladie, mais je dois vivre avec. Puis j'ai le droit de la vivre sans avoir l'impression que c'est quelque chose que je dois cacher. Merci à tous.